Bonjour à toutes et à tous, c'est Riedemmbach et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, je sais, cette intro-là est clairement très classique, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas eu d'idée sur le moment, quoi. Et on se retrouve pour un nouvel unboxing test. Oui, encore une fois, mais qu'est-ce que vous voulez, j'adore ces vidéos unboxing test, c'est franchement trop cool de déballer des produits et de les tester, quoi. Et cette fois-ci, c'est sur un produit que je n'ai jamais testé, c'est un casque sans fil à réduction de bruit de chez Audio-Technica. Il n'a pas fait énormément de vagues parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de marketing dessus, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a l'air franchement très cool quand je l'ai vu et quand je l'ai testé en boutique. Et c'est donc le Audio-Technica SR50BT. Oh, j'ai vu juste. Ah non, j'ai oublié le ATH devant. Oh, j'y étais presque. Alors, ce produit, je l'ai vu, comme je vous l'ai dit, à la FNAC. Je me suis dit, c'est quoi ce casque de chez Audio-Technica, sachant que c'est quand même une marque qui, au niveau du son, fait de très très bons produits, notamment sur les casques audio et les micros aussi. Donc, j'ai été intrigué, j'ai regardé sur le net, j'ai vu aucun test en français, je n'ai vu aucune vidéo sur YouTube en français, seulement deux ou trois vidéos en anglais sur YouTube et un ou deux articles en anglais sur le net. Je me suis dit, il vient de sortir. Et effectivement, il vient de sortir, du moins, il n'y a pas très longtemps. Et ça n'a pas été traité. Donc, je me suis dit, allez, je vais sauter sur l'occasion. Enfin, peut-être une occasion de faire des vues. Yes ! Non, je ne fais pas ça pour les vues, je fais ça pour la passion. Je n'ai pas l'air très convaincant. Enfin, bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer ce produit. Bon, je vous avoue, je l'ai déjà déballé. Je ne pouvais pas attendre parce qu'il m'intriguait vraiment ce casque. Du coup, je l'ai remballé parce que, niveau packaging, c'est plutôt pas mal. Allez, bref, on va changer tout de suite d'angle. On va arrêter de voir ma seule face et on va passer sur ce produit. Et voilà, nous sommes partis pour l'unboxing de ce casque Audio-Technica ATH-SR50BT. Je rappelle, donc, wireless headphone, donc un casque sans fil, bien entendu. Donc, on va faire vite fait un petit tour du packaging. Voilà, je vais vous montrer un peu tous les côtés pour ceux que ça intéresse. Donc, on retrouve comme d'habitude sur quasiment tous les packagings de produits, les principales caractéristiques des produits ainsi qu'un visuel. Sans plus tarder, on va l'ouvrir. Donc, on obtient une boîte toute noire comme celle-ci. En l'ouvrant, on tombe directement sur une pochette en cuir avec le logo Audio-Technica dessus. Une très grande pochette en cuir qui a l'air de très bonne qualité, en tout cas. Dedans, on retrouve les câbles nécessaires, donc un câble USB pour pouvoir recharger le casque qui, malheureusement, n'est pas très très long, comme vous pouvez le voir. On retrouve un câble jack vers jack pour le brancher, soit un ordinateur, soit un microphone, n'importe quoi. Si, c'est possible d'ailleurs, les microphones qui ont des prises de jack. Ou un smartphone, bien entendu. Et chose qui est très sympathique, c'est qu'on peut utiliser le casque même quand on n'a plus de batterie, si jamais on a ce câble jack. Et enfin, on a tout ce qui est notice, garantie, etc. Donc, un truc qu'on ne va pas ouvrir parce qu'on s'en fout un peu. Donc, juste en dessous, on a un tissu et on retrouve le casque sur un sort d'écrin en tissu. Franchement, c'est super beau. Alors, je ne sais pas si on dit écrin, mais bon, ce n'est pas trop grave. On va enlever le casque, tout simplement. Et ensuite, on n'a absolument plus rien dans la boîte. Donc, un produit très très bien présenté. Franchement, c'est super cool. Je vais remettre ça et c'est reparti. Hop là, j'ai réarrangé un peu la lumière pour qu'on puisse mieux voir le casque. J'espère qu'on le verra bien à la vidéo. Donc, voici le casque, comment il se présente. On a donc deux gros coussinets en cuir, comme vous pouvez le voir, juste ici, qui sont très bien rembourrés et c'est un mémoire de forme, bien entendu. En haut, on a aussi un rembourrage assez épais. Et on peut, bien entendu, régler le casque ici pour que ça convienne à plus de têtes. C'est cranté, mais malheureusement, on n'a pas de numéro pour se repérer si jamais on bouge le réglage ou si quelqu'un d'autre vous le bouge. Donc, ça, c'est un petit point négatif. C'est dommage. Là, je vous montre le côté gauche du casque, car ici, on va retrouver des fonctions tactiles. Alors, je ne sais pas encore lesquelles. Il faut que j'apprenne à les utiliser. Je vous en dirai plus quand je l'aurai testé pendant une bonne semaine. Toujours, côté gauche, on retrouve la prise micro-USB pour recharger le casque, la prise jack pour l'utiliser avec une prise jack, tout simplement, le bouton on-off pour allumer ou éteindre le casque, quelques diodes pour montrer s'il est connecté ou s'il est en recherche de Bluetooth et s'il y a la réduction de bruit activée ou non. Et enfin, ici, on a un bouton. C'est tout simplement pour activer ou désactiver la réduction de bruit active et du coup, passer sur un mode ambiant où on peut entendre l'extérieur pour pouvoir mieux entendre notre environnement si on est dans la rue avec les voitures, par exemple, ou pour écouter quelqu'un. Sur l'oreillette droite, nous n'avons absolument rien. Comme vous avez pu voir, on peut faire pivoter les oreillettes sur 90 degrés pour pouvoir le poser autour de notre cou. Ça, franchement, c'est super agréable. C'est super cool de l'avoir mis. En tout cas, c'est un casque très sobre en noir. Tout est fait en plastique. Je tape dessus pour être sûr, mais ouais, c'est du plastique mat, un peu brillant quand même. Donc, c'est un très joli casque. Après, c'est très joli. C'est personnel. Chacun ses goûts. Mais moi, personnellement, je le trouve plutôt joli. Alors du coup, j'ai pu le porter un peu. Et déjà, je le trouve pour l'instant en tout cas très confortable à voir au fur et à mesure juste là au niveau des oreillettes. Donc, on n'a pas de rembourrage en dessous, mais c'est assez profond pour pas que l'oreille touche le fond. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, ça aurait pu être un peu plus large au niveau de la largeur. Oui, plus large au niveau de la largeur, c'est logique. Car si jamais vous avez des grandes oreilles, il se peut que vous n'ayez pas assez de place. Et ça, c'est franchement dommage pour le confort du casque. Avant de finir, je vais vous montrer comment on le connecte très rapidement en Bluetooth sur un téléphone. Et il faut savoir que c'est du Bluetooth 5.0, donc la dernière nomme Bluetooth qui est la meilleure qualité possible avec une connexion très rapide et normalement garantie sans latence. Alors, pour le connecter en Bluetooth, ça va être très simple. Donc, on va commencer par allumer le casque jusqu'à ce qu'on voie les petites diodes. Voilà, donc là, il est allumé. Ensuite, on va aller sur notre téléphone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement dans les paramètres. Tac, moi, je vais dans le Bluetooth. Je vais l'activer. Et ce qu'on a à faire, c'est juste attendre qu'il trouve le... Bah, il l'a déjà trouvé. Très bien. Tac, on appuie. On attend qu'il s'appareille. Et ce sera bon. Donc, voilà, très rapide. Il est connecté. Ça s'est fait en un clas d'œil. Aucun souci là-dessus. Et vous avez une application Audio Technica qui se trouve juste ici, que vous pouvez télécharger sur le Play Store et sur l'App Store. Voilà, une fois sur l'application, on peut avoir accès à l'état de la batterie. Donc là, on peut voir qu'il est à 50%. On peut choisir la réduction de bruit entre désactiver la réduction de bruit. Donc, c'est une réduction de bruit passive. On a la réduction de bruit active et le son ambiant qui nous permet de mieux entendre les sons extérieurs et de mieux entendre son environnement. Alors, si je ne me trompe pas ici, c'est pour un effet Audio HD, soit iRes, soit APTX, soit... Bah, je crois que c'est déjà tout. C'est déjà pas mal. Donc, à voir. On peut avoir un contrôle très léger sur la musique, mais pas plus avec le volume et la piste audio entre mettre pause et arrêt. Pause et lecture plutôt. Parce que pause et arrêt, c'est la même chose. Puis ici, on a accès à le guide vocal. On peut l'activer ou non. Dans le contrôle de l'ambiance, on peut avoir un contrôle un peu plus précis sur le son ambiant. Donc, en laissant pénétrer plus ou moins fortement les sons de l'environnement. Et enfin, au niveau du codec audio, on a soit de la PTX, soit de la AAC et non, du coup, de la iRes. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas un codec audio, mais c'est une norme, si je ne dis pas de bêtises. Ou SBC, sinon, on le laisse décider lui-même en auto. Et voilà. Donc, dernier tour du propriétaire. Et ensuite, moi, je vais vous laisser. Je vais tester ce casque plus longuement. Donc, pendant une semaine au moins. Bien que ça fait déjà trois jours que je le teste. Donc, je vous referai un bilan de ce casque dans pas très longtemps. En tout cas, moi, je le trouve très prometteur. Et sur ce, moi, je vous dis à tout de suite, en fait. Voilà, ça fait maintenant deux semaines que je teste ce casque. Il est temps maintenant de vous en parler. On va commencer par les points négatifs de ce casque. Le premier étant qu'on ne peut pas l'utiliser pendant qu'on le recharge. Et ça, c'est dommage. Ce qui fait que si vous voulez utiliser le casque sur l'ordi avec la prise USB, ce n'est tout simplement pas possible. Le deuxième, c'est au niveau des contrôles tactiles. Alors, certes, ils sont très réactifs. Et ça, c'est cool. C'est quand même un point positif. J'en parlerai plus tard. Mais le problème, c'est qu'on a trois zones sur la partie tactile. On a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Les deux à l'extrémité servent à augmenter ou diminuer le volume. Celle du milieu sert à plusieurs choses. Mettre en pause la musique, passer à la musique suivante ou à la précédente. Et on peut faire des combinaisons, par exemple, en appuyant sur deux zones pour mettre en marche l'appareillage Bluetooth. Elles sont difficilement différenciables. Ce qui fait qu'on doit passer le doigt pour pouvoir les trouver. Et évidemment, si on passe le doigt dessus, eh bien, on active les fonctions tactiles. Et ça peut donner à peu près tout et n'importe quoi. Deux autres points négatifs, c'est au niveau du confort. Le premier, c'est que le casque ne sert pas assez les petites têtes. Donc, si vous avez une petite tête, faites attention. Il pourrait difficilement tenir en place. Surtout si vous faites de grands mouvements au niveau de la tête. Et deuxième, c'est au niveau des oreillettes. Ça aura pu être un petit peu plus large. Malheureusement, quand je mets le casque, je le bouge un peu sur les côtés pour pouvoir bien placer les oreilles dedans. Alors que, par exemple, sur le Sony MX3 ou le Bose QC35, c'est un peu plus large. Ce qui fait que j'ai juste à poser le casque et je n'ai pas besoin de réajuster. Donc, c'est un petit moins là-dessus. Ça aura pu être un peu plus large. Ça aura été mieux. Je n'ai que ça à dire au niveau points négatifs. Et j'ai beaucoup plus de points positifs sur ce casque. Le premier, c'est la qualité sonore qui est juste excellente sur ce casque. Que ça soit les aigus, les médiums ou les basses, ils sont juste excellents. Peu importe le niveau sonore. Et que ça soit en filaire ou en Bluetooth, franchement, vous allez vous éclater avec ce casque. Ensuite, on a le confort. Malgré que les oreilles soient très peu larges, eh bien, on a quand même un super confort, que ce soit au niveau de l'arceau ou des oreillettes. Et on peut le porter durant des heures sans aucun souci. Et on peut quasiment l'oublier. Et ça, franchement, c'est vraiment super. Niveau ergonomie, il est facilement transportable. Comme vous pouvez le voir, on peut le plier comme ceci. On peut bouger les oreillettes sur le côté. On peut le replier comme ça. Bref, avec sa sacoche, du coup, on peut le transporter très facilement. Et ça, c'est vraiment super aussi. On peut l'utiliser même s'il n'a plus de batterie avec le câble jack. Ce qui fait qu'on peut écouter la musique comme on veut, comme on le souhaite. Par contre, bien entendu, il n'y aura plus de réduction de bruit active. Parlons de cette réduction de bruit active, justement. Je le mets en point positif. Mais il y a deux choses à souligner. La première, c'est qu'elle n'est pas aussi efficace qu'un Sony MX3 ou un Bose QC35. Donc, elle est quand même présente. Elle est quand même efficace. Mais moins qu'un Sony MX3 ou un Bose QC35. Le fait qu'elle soit moins performante, on a une sensation qui n'est pas présente sur ce casque alors qu'elle l'est sur le Bose QC35 et le Sony MX3. C'est une sensation qu'on ressent sur le MX3 et le Bose QC35 lorsqu'on active cette réduction de bruit. Je ne sais pas comment vous l'expliquez, cette sensation. Mais c'est comme si on aspirait l'air de l'oreillette et on ne l'a pas sur celle-ci. On va dire que c'est un mal pour un bien. Donc là, c'est à vous de voir. Moi, je le mets quand même au niveau du point positif parce qu'elle est quand même efficace tout en enlevant cette sensation bizarre qu'on peut avoir sur le MX3 et le QC35. Point positif, c'est l'autonomie annoncée à 35 heures. Elle est largement respectée. En deux semaines, j'ai eu besoin de ne recharger qu'une seule fois et pourtant, je l'utilise beaucoup ce casque plusieurs heures par jour. Et ça, franchement, c'est super. Dernier point positif que je mettrai sur ce casque, c'est le prix. On le trouve à maximum 200 euros à la FNAC, par exemple. On peut l'avoir en réduction peut-être en ce moment. Je crois qu'on peut l'avoir aux alentours des 180 euros si on regarde bien. C'est quasiment la moitié du prix d'un Sony MX3, c'est pour dire. C'est un très gros point positif. Ce qui en fait un casque au rapport qualité-prix juste incroyable. Pour 200 euros, on a une qualité de son équivalente au Bose QC35 et au Sony MX3. On a certes une réduction de bruit active moins performante que sur ces deux casques, mais on a cette sensation bizarre qu'on a sur les deux autres qu'on n'a pas ici. On a un super confort. On a aussi une autonomie excellente. Donc franchement, je suis conquis par ce casque. Si vous recherchez un casque au rapport qualité-prix imbattable, pour moi, c'est celui-là qu'il vous faut. Il est vraiment excellent. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur ce casque. J'espère n'avoir rien oublié. Si vous avez des questions sur ce casque, surtout, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo ou la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On a Facebook, Instagram, Twitter et le Discord. Et bien entendu, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye. Je mange le tif, ce casque-moi. Adieu. Merci. Sous-titrage ST' 501